Musique Bon, alors ce soir c'est la Moïse. On dit Moïse, c'est pas le grand chef israélite, mais c'est Moïse, comment dit-on en français ? La Moïse. La Moïse. La Moïse. C'est le document le plus horrible de Vatican II. Et c'est vraiment horrible. Et j'y perds mon latin, j'y perds les pédales, parce que c'est contradictoire au plus possible. Et puis c'est la liberté. Alors comment veut-on penser avec la liberté ? La liberté, c'est on se libère. On se libère de la vérité, on se libère de ce qui est vrai, on se libère des points de repère. C'est la liberté. C'est un point de départ absolument autre que catholique. Et c'est de fait, je n'aime pas le dire, mais c'est l'américanisme. C'est rédigé par John Courtney Murray, ce document, en tout cas c'est ce qu'on entend, un jésuit américain qui connaissait bien la bonne doctrine, mais qui s'est vendu à la modernité et donc qui s'est fait le porte-parole, le porte-écrit du monde moderne dans ce concile maudit. Alors vous avez deux schémas devant vous. Premièrement, une présentation du document, ce n'est pas un instant-clic, c'est un document, du document lui-même, et puis un essai de synthèse pour la doctrine et ses grandes erreurs. Ça s'appelle les erreurs désastreuses. Voyons d'abord ce que dit le document et puis nous allons voir, nous allons faire un essai de décortiquer, si vous voulez. Donc, la liberté, tout à gauche, la liberté religieuse en orange, qui embrasse une introduction, paragraphe 1, une section sur la librelle, c'est bien sûr la liberté religieuse, la librelle, il faut raccourcir pour entasser les lignes qui résument, n'est-ce pas ? La liberté religieuse dans la nature des choses. Le document prétend que la liberté religieuse relève de la nature des choses, comme les dix commandements. Et puis, dans la révélation, c'est la deuxième grande section, de paragraphe 9 à paragraphe 14, c'est bien moins intéressant, ça enfonce une porte ouverte, ça dit, « Ah, il faut la liberté pour l'acte de la foi ! » Ben oui, ben oui, on ne peut pas contraindre les gens à croire, il faut qu'ils... L'acte de la foi est vraiment libre, alors, voyez-vous, l'acte de la foi, c'est la liberté, donc la liberté religieuse. Oh, quand même, quand même, quand même, n'est-ce pas ? On va... Donc, cette section est bien moins intéressante, et puis une petite conclusion. Il faut constitutionnaliser, s'il vous plaît, la liberté religieuse, c'est-à-dire incorporer dans les constitutions des États. Donc, c'est la grande section d'intérêt et évidemment la prétention que la liberté religieuse est autant dans la nature des choses que les dix commandements. Alors, les dix commandements, c'est de fait la loi naturelle, c'est le résumé de la loi naturelle. Et alors, ici, on prétend que la liberté religieuse fait partie de la loi naturelle. Bref, voyons l'introduction, et c'est un mauvais départ. Ça annonce la couleur dès la première phrase. L'homme moderne, donc nouveau et ancien, la prétention de cette introduction, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'exigence de l'homme moderne de la liberté, qui est une très bonne chose, supposément, mais ça ne contredit pas la tradition. La liberté et la tradition, c'est la même chose. Bah ! L'homme moderne est tellement digne, oh là là, n'est-ce pas, voilà, voilà, tout de suite, l'homme moderne est tellement digne, il a une telle dignité, n'est-ce pas, bon, qu'il veut toujours plus de liberté et moins de gouvernement. Ça, c'est américain tout craché. Le gouvernement est intrinsèquement mauvais, et il faut diminuer le gouvernement et augmenter la liberté. C'est une façon tout à fait autre que classique de voir les choses. Nous allons voir. C'est la mentalité moderne. C'est Vatican II. Voici l'homme moderne. Il faut adapter le catholicisme à l'homme moderne. L'homme moderne est sacre-saint, il est merveilleux, il est grandiose. Donc, il faut que la religion du Dieu grandiose s'adapte à l'homme grandiose. Adaptation de Dieu à l'homme. Ça, c'est Vatican II. Ceci vaut surtout, je ne sais pas d'où ça vient, il n'y a pas de connexion logique, mais enfin, cette préférence de la liberté au gouvernement vaut surtout pour l'exercice libre de la religion en société. Est-ce que l'homme moderne veut la liberté en religion ? L'homme moderne se fiche de la religion. Il s'en est débarrassé, il n'en veut plus. Alors, affirmer qu'il veut surtout la liberté en religion, d'où est-ce que ça vient ? Moi, je ne sais pas. Et ce qui est sûr, par contre, c'est que si on ne se libère pas de Dieu, on ne se libère pas des dix commandements. Si on ne se libère pas des dix commandements, ça ne vaut pas la peine de se libérer. Si on est toujours lié par les dix commandements, autrement dit, la liberté qui vaut atteindre surtout, c'est la liberté de Dieu. Se libérer de Dieu. Ça, oui. Et c'est ça la liberté religieuse, se libérer de Dieu. On ne va pas le dire, on ne va pas le dire tout, mais c'est ça. Bon. Donc, ceci vaut surtout pour l'exercice libre de la religion en société. En société, c'est capital. Parce que que la liberté soit libre, excusez-moi, que la religion soit libre en privé, ça, c'est classique. Aucun gouvernement ne va, à moins que ça ne descende pas, à moins que ça ne risque de descendre dans la rue, on laisse tranquille les gens dans le foyer, dans l'intimité de leur foyer, avec la religion qu'ils veulent. Ça. Mais c'est justement la liberté, la pratique de la religion en public qui est le point brûlant. Nous allons voir. L'exercice de l'aide libre de la religion en société, ce concile approuve cela. Voici. Considérant avec diligence ses aspirations dans le but de déclarer à quel point elles sont conformes à la vérité et à la justice, ce saint concile du Vatican scrute la sainte tradition et la doctrine de l'Église d'où il tire du neuf en constant accord avec le vieux. Cette phrase aurait été insérée par Paul VI parce que jusqu'à la dernière minute, il y avait un corps important d'évêques au concile dans l'aula du concile qui ne voulait pas voter oui. Alors, le document tel qu'il était encore, tel que nous l'avons, sans cette phrase, trop de pères ne voulaient toujours pas, et avec cause, ne voulaient pas signer. Alors, ce qu'a fait Paul VI, il dit, « Ce saint concile du Vatican scrute la sainte tradition et la doctrine de l'Église, d'où il tire du neuf en constant avec le vieux. » Autrement dit, « Ce document est en plein accord, dit le pape, avec la tradition. » « Beaucoup d'évêques ne veulent pas signer. » Le pape dit, « C'est en accord avec la tradition. » Et il signe. Le grand nombre a signé après que le pape a dit, « Tout ceci est en accord avec la tradition. » Pourtant, pas un mot n'est échangé. Quoi ? Quoi ? Pas un mot n'est changé dans le document lui-même. Il suffit que le pape dise, « C'est en accord avec la tradition. » pour qu'on signe. Autrement dit, « Ce que dit le pape, c'est automatiquement vrai. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est le problème de l'Église moderne. L'autorité qui dit vrai automatiquement. Mais c'est faux. L'autorité, nous sommes payés pour le savoir aujourd'hui. L'autorité dit « Pas nécessairement vrai. » L'autorité est bien capable de dire « Faux. » Quand est-ce que nous allons apprendre cela ? Mais c'est toute la notion de l'action de Monseigne Lefebvre. Si l'autorité ne le disait pas faux, il n'avait aucun besoin de se donner toute la peine qui s'est donnée pour fonder la fraternité, pour se faire récumuler et tout le reste. Quand même ! Mais c'est ça. Alors l'autorité le dit, Monseigneur Feulé le dit, oh quand même ! Aujourd'hui, il faut scruter ce que disent les autorités. C'est regrettable, mais c'est nécessaire. Mais c'est cette mentalité qui a perdu l'Église. Comment cela ? Parce que depuis la contre-réforme, l'autorité a pris toujours plus d'importance pour appuyer la vérité, pas pour autre chose. Pas pour... Je taperai sur la table s'il y avait ce pas ces pauvres machines. Ces misérables machines. Excusez-moi. Bon, ce n'est pas leur faute. Et si Monseigne Lefebvre... Ah, le pape nous aime ! Ouh ! Oh ! C'est ridicule ! Cette vénération de l'autorité, lorsque l'autorité s'est absolument discréditée par ses fruits mauvais depuis 50 ans, depuis ce document particulier. Quand est-ce que nous allons apprendre notre leçon ? C'est... On ne veut pas... Monseigne Lefebvre n'était pas un révolutionnaire. Il faisait la révolution pour défendre la vraie, ce qui est l'acte, le vrai acte de l'autorité, l'acte de la vraie autorité, défend la vérité. La vérité et la mesure de l'autorité n'est pas l'inverse. Normalement, l'autorité appuie la vérité, mais exceptionnellement, l'autorité quitte la vérité comme depuis Vatican II. Et là, il faut discerner et il ne faut pas marcher dans la combine. Et maintenant, toute la fraternité, sous la direction de Monseigne Lefebvre et ses mécréons de Mensingham, se prépare à faire exactement ce qu'a fait la mauvaise église au moment de Vatican II. Monseigne Lefebvre crée la fraternité pour résister à Vatican II, pour résister aux mensonges, et la fraternité se remet à encenser le mensonge. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que ces jeunes ont compris quand ils étaient dans les séminaires de Monseigne Lefebvre? Oh! Excusez-moi. B. Un B. Or, il y a une seule religion vraie et tous les hommes qui la connaissent doivent l'accepter. Oui, ça, c'est tout à fait vrai, tout à fait juste. Alors, vous avez un gros mensonge et puis une vérité. C'est à y perdre son latin. C'est contradictoire. C'est absolument contradictoire. Ça, comme les nouveautés contredisent la tradition. Et puis, le pape Paul VI dit les nouveautés sont en accord avec la tradition. Parce que le pauvre, le pauvre, c'est gentil. le mécréant. Il avait la soupe dans la tête comme tous ces modernistes. Il ne sait plus penser. Parce que sa pensée ne se règle plus sur le réel mais sur le libre, sur la liberté. Alors, une tête réglée sur la liberté, qu'est-ce que ça veut donner comme tête? Ça veut donner la soupe. même pas la soupe de champignons parce que je voudrais me libérer des champignons. Il faut que ce soit la carotte en même temps. Qu'est-ce que c'est que la liberté? L'absence de contraintes. Voilà la définition tout simple. Alors, dans le temps, vous avez vu, il y a, certains d'entre vous ont vu, vous avez vu, il y a un certain temps, l'encyclique libertas. Peut-être que nous verrons de nouveau la liberté morale, la liberté naturelle. C'est très important. Enfin, bref. Donc, B, c'est la vérité juxtaposée directement avec la grande erreur et puis, cette obligation, alors, voici encore, attention, encore, je disais tout à l'heure, une grande boule qui arrive et les quilles vont sauter. Cette obligation lie la conscience personnelle et n'a rien à voir avec la liberté religieuse en société sociale. Autrement dit, le personnel et le social n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est complètement faux. Le personnel de nous tous est très influencé par le social. Le social est composé de beaucoup de personnes. Donc, couper, c'est encore américain. Excusez-moi, pour donner l'exemple concret, maintenant, c'est européen, attention, mais c'est surtout aux États-Unis que ça s'est développé. Cette idée fausse de la société, c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est le contrat social. La société est artificielle. Voilà la doctrine révolutionnaire. la société, l'individu est sacre-saint, la société, c'est un contrat social dans lequel l'individu, le sacre-saint individu entre de son propre gré pour en tirer ce qui lui va à lui, l'individu. C'est la destruction, la dissolution de la société. L'homme est fait par Dieu pour vivre en société. La société est complètement naturelle à l'homme. Ce n'est pas artificiel. Je donne toujours l'exemple d'un grand champ de 3 km². Vous parachutez quatre adolescents costauds dans les quatre coins de ce champ. Un quart d'heure, qu'est-ce qu'il y a ? Un quart d'heure après quand ils sont débarrassés de la parachute, qu'est-ce qui arrive ? Bien sûr, tous les quatre convergent se rencontrent en plein milieu du champ. et encore dix minutes après, qu'est-ce qui arrive ? Un des quatre est chef. C'est vous dire cette évidemment comme ça que ça se passe avec presque n'importe quel quatre adolescents dans le monde entier. C'est ça la nature humaine. Autrement dit, la socialité, excusez-moi le mot, mais je crois que c'est clair, la socialité est partie intrinsèque de la nature humaine. Or, la nature humaine vient de Dieu, donc, la société vient de Dieu. Ce n'est pas artificiel. Dans le monde révolutionnaire, la société, oui, mais ce monde d'aujourd'hui n'est pas normal, n'est plus normal. Avant le Christ, vous aviez la nature, à l'état brut, le péché originel, sans rédempteur, encore incarné. à partir du monde ancien, vous avez la chrétienté et là, vous avez le Christ qui renforce la nature. Vous avez toujours la nature. Mais lorsqu'on rejette le Christ avec la révolution française, excusez-moi, enfin, d'abord française, mais ensuite, le monde entier, avec la révolution, vous avez la réforme, enfin, ça, c'est évidemment les Allemands et les Anglais sont un peu, ils jouent leur jeu. Tous, nous sommes coupables. Ce n'est pas une question d'incriminer l'une ou l'autre nation. En tout cas, la révolution arrive, on rejette le Christ et c'est comme si vous avez eu une blessure à la main. Vous y mettez un petit machin, comment ça s'appelle ? Une plâtre ? Un petit pansement, vous arrachez le pansement, la blessure est pire. Vous arrachez le Christ à la société christianisée, l'État est bien pire qu'avant le Christ. Le post-paganisme est pire que le paganisme, excusez-moi, le paganisme post-chrétien est bien pire que le paganisme pré-chrétien. Donc, une fois que le monde apostasie, la blessure est bien plus bien pire et on tord la nature. La nature, on n'a plus. On n'a plus la nature dans ce monde révolutionnaire d'aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on ne comprend plus ce qu'est la société. La nécessité de la société est comme à quel point aussi l'autorité est naturelle à la société. Après un quart d'heure de plus, un des quatre garçons est chef. C'est tout simplement naturel. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe. C'est ça la nature humaine. La nature humaine vient de Dieu, donc la société vient de Dieu et l'autorité dans la société vient de Dieu. Ni l'un ni l'autre n'est artificiel. Donc, l'homme moderne désire toujours plus de liberté et moins de gouvernement. C'est ridicule. C'est faux. Cet homme moderne est faux et on veut construire une église sur lui. Cette église ne peut pas se tenir debout. Pas possible. Continuons. Cette obligation sur l'île et le consul personnel n'a rien à voir avec les libérations et les religieux sociaux. Non. L'individu a beaucoup à faire avec la société et la société a beaucoup à faire avec l'individu. Les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc, l'obligation personnelle n'est pas contedite par la liberté religieuse qui est en accord avec la tradition. Non. Je vous dis, Paul VI l'a affirmé, il n'a rien changé dans le document et le document jure contre la tradition. Nous allons voir. J'espère que nous allons voir. Définition. La personne, la personne humaine, sacre-sainte, la grande personne humaine a droit à la liberté religieuse seule ou avec d'autres en privé ou en public. Et c'est là où ça tique qu'il est, que les gouvernements doivent, qu'il est normal que les gouvernements laissent tranquille la pratique privée à l'intérieur des maisons des citoyens soient à condition qu'elles ne se débordent pas en public, justement, si c'est trop faux. Mais que ça, que toutes les fausses religions aient le droit de se pavaner et de se promener en public vantant leurs mensonges et leurs erreurs, ça, la tradition ne l'a jamais dit. C'est complètement faux. Mais c'est ça, la nouvelle doctrine. Et c'est la doctrine de Vatican II. Ce droit, 2B, se fonde sur la dignité humaine. Oh là là, cette dignité humaine. dignité des hommes modernes, de ces télévidiotes, de ces, comme on dit en américain, couch potatoes, ces pommes de terre de divan, de sofa, devant la télévision. Dignité humaine de ces pauvres types-là, dignité humaine de ces misérables étudiants modernes dans les universités, ces lavettes de garçons. Dignité humaine, ça ? Oh, quand même ! Mais oui ! Mais oui ! Et nous allons voir pourquoi. Parce que si tu es un homme, si tu as la nature humaine, tu es grandiose. Rien qu'en possédant la nature humaine. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de bon avec. il suffit que tu sois homme. Ça, c'est Jean-Paul II. Il suffit que tu sois homme. C'est pour ça qu'il est allé baiser dans la jungle les grands maîtres du voudou. Tu es homme, tu as un sens religieux parce que tu fais du voudou, donc je t'embrasse. Il l'a fait. Il le faisait. Il faisait dans le monde entier. C'est pas là. C'est pas ça, la religion catholique. Le pauvre, il veut concilier la religion catholique avec le monde moderne. Gloire à l'homme, disait Paul VI. Gloire à l'homme parce qu'il a réussi l'atterrissage sur la lune. L'atterrissage sur la lune est un mensonge. Il était impossible. Ça a été fabriqué dans le désert d'Arizona par des maîtres d'Hollywood. On peut mettre de gros costumes et se promenant sur le sable et faisant semblant que ça s'était oh là 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 là. Le monde moderne est tissé de mensonges et on veut le vanter aux nuées pour dire que l'homme moderne est tellement digne et tellement plus digne que tous ses ancêtres. C'est absolument le contraire qui est la vérité. Sur la dignité humaine elle doit être érigée en droit civil. Ça c'est Américain. Excusez-moi. J'ai passé beaucoup d'années aux États-Unis et j'ai appris à apprécier beaucoup de bonnes qualités des Américains. Mais leurs principes sont faux. Ils ont beaucoup de bonne volonté. Ils ont beaucoup d'ignorance. Et c'est pour cela avec leurs mauvais principes mais ils ignorent que c'est mauvais. Ils ignorent. Ils sucent cela avec le lait de maman. La grande liberté etc. Et c'est bien sûr derrière il y a les Anglais. Parce qu'il y avait à l'origine les Français au nord les Espagnols au sud et c'est les Anglais au centre qui ont prévalu. donc nous avons tous à nous rabaisser le caquet. Les hommes alors voici les hommes deuxième ligne les hommes sont obligés à chercher la vérité en religion et une fois connus à y conformer leur vie. Oui excellent c'est tout à fait vrai. Vous voyez mais en contexte c'est de la poudre aux yeux parce que ce document cherche à à concilier les inconciliables cherche à concilier la loi de Dieu avec la liberté de l'homme. Il faut voir la vraie liberté. La vraie liberté donc prenons un avion un grand avion ces énormes avions qui passent d'un continent à l'autre à travers les océans alors pour que l'avion réussisse ces trajets il faut qu'ils obéissent à beaucoup de lois et lorsque le pilote se met dans la cabine avant le vol il contrôle que tout marche il fait n'est-ce pas vous avez vu devant un vol il doit s'assurer que tout obéisse aux lois aérodynamiques sinon l'avion va s'écraser en plein atlantique et le pilote n'a pas envie de mourir donc il contrôle que ça obéit aux lois et c'est les lois qui permettent de passer les océans c'est les lois de Dieu qui nous permettent nous à passer au ciel nous ne passons pas au ciel en bravant les lois de Dieu les lois de Dieu sont là pour un but tout comme les manuels d'utilisation des grands avions sont là pour un but et c'est pour que le machin vole pour qu'il ait liberté à voler ou liberté liberté pour voler mais si l'avion se libère de le vol du vol se libère du vol il ne va pas voler si l'avion brave toutes les lois aérodoniques il ne va pas voler c'est évident donc qu'est-ce que il y a une liberté pour et une liberté de se libérer d'absence de contraintes c'est la liberté de mais la liberté si j'affirme trop la liberté de ce sera fini de la liberté pour c'est évident doit être érigé en droit civil autrement dit ce droit c'est toute une autre mentalité c'est pour cela que les Etats-Unis c'est un autre monde c'est un autre monde qui repose sur des principes tout à fait autres il y a plus de différences entre les Etats-Unis et la France contre la France et l'Allemagne ou la France entre les nations européennes tous ont un passé toutes ont un passé chrétien depuis des années les Etats-Unis c'est une toute autre fondation cela requiert la liberté de toute coercion excusez-moi coercion c'est probablement pas contrainte c'est pas excusez-moi c'est un mot anglais contrainte coercition coercition voilà c'est ça en effet alors attention là ceci donc pour que on cherche la vérité et une fois connue pour qu'on s'y confirme sa vie conforme sa vie il faut la liberté de toute contrainte même si on refuse la vérité autrement dit on préfère la liberté à la vérité il est plus important que les citoyens soient libérés de toute contrainte en matière religion que ce qu'ils soient aidés à trouver la vérité c'est préférer la liberté à la vérité et c'est ça le nouveau monde le monde chrétien le monde ancien c'est la réalité des choses la vérité des choses les choses sont ce qu'elles sont leurs conséquences sont ce qu'elles seront pourquoi cherchons-nous à nous tromper ça c'est le bon sens sens moderne les choses sont ce qu'elles sont tant pis pour elles moi je vais m'en libérer je vais affirmer ma liberté et le gouvernement doit me reconnaître le droit de me libérer de tout et les pauvres ces pauvres universitaires ces pauvres navettes la bête excusez-moi ces pauvres lavettes aux universités ils se sont libérés de tout ils ont la liberté ils sont libérés de connaissances ils ne savent rien ils sont libérés de politesse les règles de la politesse ils se sont libérés de la charité ils se sont libérés de la foi ils sont libres 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 qu'est-ce qu'ils font ils se traînent dans les bars dans les discothèques ils sont misérables parce qu'ils sont libres ils adorent la liberté ils ont cessé d'adorer Dieu ils adorent la liberté à la place et ça fait des rien parce que si je me libère de tout il ne reste rien tout ce que j'ai de quoi me vanter c'est que je me suis libéré je me suis libéré je me suis libéré alors qu'est-ce qui reste après que je suis libéré l'avion l'avion se libère de son passage de l'Atlantique qu'est-ce qu'il fait il va moisir sur l'aéroport pousser la mousse sur les ailes etc encore une fois trois ans donc dignité de l'homme et puis la disposition de Dieu trois l'état et l'état ensuite l'extension de ce droit et puis encore l'état en extension disposition de Dieu trois de par la loi de Dieu tout homme doit chercher peut trouver et doit accepter la vérité en religion vous voyez ils sont malins ils savent bien qu'ils minent la vérité mais ils font semblant de la vérité et de l'honorer toujours c'est en contradiction directe il vient de dire la liberté est plus importante que la vérité mais il faut faire chercher la vérité mais la liberté est plus importante que la vérité mais il faut chercher la vérité contradiction directe et constante même si on refuse la vérité et on sauf l'ordre public ça c'est un un petit point intéressant ils se rendent compte que c'est le bon sens que la liberté déchaînée peut faire beaucoup de mal donc il faut respecter l'ordre public mais pour ces gens-là qu'est-ce que l'ordre public l'ordre public inclut la liberté religieuse donc c'est encore contradictoire tandis que la vérité la vérité fait partie intégrante de l'ordre public si vous fondez l'ordre public sur la vérité vous avez une fondation solide pour l'ordre public si vous dites que l'ordre public nécessite absolument la liberté alors là vous invitez les gens à se déchaîner et puis vous allez les arrêter de se déchaîner c'est contradictoire encore ça va être contradictoire il doit accepté la vérité en religion ça c'est la poudre aux yeux or cette acceptation est d'ordre personnel mais l'homme est un être social et alors l'homme doit être libre d'exprimer en public ce qu'il accepte en privé autrement dit je dois avoir le droit civil de faire passer dans la rue mes conclusions personnelles en privé je conclue que Lucifer est Dieu que le diable est Dieu et je vais faire une parade une procession diabolique en public et on en arrive là aux études et maintenant il y a des églises de Satan en Californie en particulier et qu'est-ce que peut dire l'État contre ça fait part mais le diable c'est ma religion c'est mon Dieu et toi tu fais partie du gouvernement tu dois me laisser tu dois absolument me laisser la liberté religieuse d'adorer le diable et en public comment voulez-vous faire me défendre faire une procession en ordre du diable je ne peux pas contre le principe c'est la contradiction constante on ne peut pas fonder la vie publique et la vie de la nation sur la liberté ce n'est pas possible sur la vérité oui parce que la vérité ne sera pas tyrannique la vérité sera juste entre autres choses il n'y aura pas de contradiction mais vous mettez la liberté à la base de tout vous aurez constamment la contradiction parce que la liberté ne se met pas de limite la liberté c'est l'absence de contrainte la liberté absolue c'est l'absence l'absence absolue de contrainte donc il doit être libre d'exprimer en public ce qu'il accepte en privé donc la liberté religieuse doit être sociale aussi donc étant sauf l'ordre public l'état ne doit ni obliger ni empêcher la religion qui d'ailleurs la religion n'est pas de sa compétence c'est encore une grande erreur la religion n'est pas de la compétence de l'état une idée absolument américaine ou mise en pratique absolument américaine maintenant beaucoup d'autres pays dans le monde parce que tout le monde remplace le monde Dieu par la soupe et l'église promeut la soupification du monde parce que si tout le monde a la soupe entre les oreilles tout le monde sera d'accord ce sera l'unité du genre humain donc la soupe garantit l'unité et la paix qu'est-ce que c'est que cette histoire la soupe garantit l'immigration musulmane et la destruction de tout ce qui reste chrétien par les musulmans parce que eux ils veulent occuper dominer conquérir les parties du monde qui ne sont pas encore musulmans et c'est la punition de Dieu le bon Dieu a bien tardé il a bien attendu depuis Vatican II c'est ce machin là date de 1965 c'est il y a 60 maintenant 50 ans que les hommes d'église ont apostasié en adorant la liberté à la place de Dieu le bon Dieu a bien attendu pour que la punition arrive il a bien attendu c'est seulement après 45 ans enfin 35 40 45 ans que la punition arrive en la forme des musulmans les musulmans sont une punition de Dieu rien de plus rien de moins on ne comprend pas ce phénomène des musulmans sinon d'un point de vue religieux pour qui prend-on Dieu et bien la réponse pour un imbécile ou pour un petit chien qu'on tient on laisse on mène où on veut c'est là où nous en sommes aujourd'hui Monseigne Lefebvre se dresse il se fait suivre et puis ceux qui le suivent perdent la tête et rejoignent l'ennemi ou veulent rejoindre l'ennemi on vient d'avoir un écrit honorable de la part de l'Abbé de la Roque Dieu soit loué il n'est pas certain que la fraternité flanche il n'est pas certain c'est pas encore arrivé peut-être peut-être il y aura un peu de bon sens encore Dieu sait Dieu sait donc étant sauf l'ordre public l'état ne doit ni obliger ni empêcher la religion qui n'est pas de sa compétence mais bien sûr que c'est de sa compétence c'est non seulement de sa compétence c'est de son devoir l'état qu'est-ce que c'est que d'autre que des hommes en fin de compte c'est des hommes or chacun de ces hommes est capable de connaître et de respecter l'unique vraie religion qui est la religion catholique donc l'état est bien capable de reconnaître que la religion catholique est la vraie est l'unique vraie c'est pas au-delà de sa compétence dans ce sens là et ce n'est pas non plus au-delà de sa compétence en dehors de son domaine parce que la religion des citoyens joue beaucoup dans la vie de l'état les convictions religieuses des citoyens jouera beaucoup dans l'état un chef d'état sage comme Poutine s'occupe de la religion de son pays et il fait ce qu'il peut pour la soutenir c'est l'orthodoxie c'est pas le catholicisme mais c'est chrétien quand même c'est chrétien pas catholique mais bien meilleur pour le moment que la religion dite catholique c'est pas la vraie religion catholique c'est encore une histoire mais Poutine s'occupe de la religion il promeut l'édification la reconstruction des églises détruites par les communistes parce qu'il sait que la prospérité et la santé de la Russie dépend de cela ça continuera beaucoup il a raison il fait beaucoup de bien en Russie par là et il fait beaucoup de bien au monde il est intervenu en Syrie pour défendre la Syrie et pour empêcher les bêtises criminelles de l'Occident criminels c'est menu par né par nous ne pouvons pas dire qui continuons donc l'extension il va dire que les congrégations religieuses doivent aussi profiter l'homme étant social c'est très vrai mais il vient de dire le contraire il vient de dire l'individu n'a rien à voir avec la société maintenant il dit l'homme étant social pourquoi ? parce que il veut libérer l'individu de la société pour que la société ne contraigne plus l'individu une fois libéré il va dire l'individu est social donc l'individu doit dominer la société et l'individu doit pouvoir faire ce qu'il veut dans la société c'est tordu tordu l'homme étant social les cons religieux doivent aussi jouir dans la liberté religieuse donc étant sauf l'ordre public il y a toujours ce petit proviso qui est bien en soi si le concept du document de l'ordre public était raisonnable mais ce ne l'est pas c'est un concept de l'ordre public qui exclut la vérité où la vérité n'a aucun rôle à jouer mais qu'est-ce que l'ordre public sent la vérité c'est un ordre de mensonge là où il n'y a pas la vérité il va y avoir des mensonges comment voulez-vous que l'homme soit prospère et sain et bien pourtant à base de mensonge ce n'est pas possible à moins qu'on ait une idée très basse de ce qu'est l'homme l'homme prospère avec le mensonge non ces corps les corps religieux doivent aussi jouer de la liberté religieuse donc étant ce flore de public ces corps doivent être libres de mener en public toutes leurs activités de corps sans en être empêchées et toutes leurs réunions publiques doivent être permises dès qu'elles sont mues par un sentiment religieux s'il vous plaît aucune idée de la vérité encore une fois je suis possédé par un mensonge religieux je veux faire une procession publique pour faire la publicité du mensonge l'État n'a pas le droit de m'empêcher l'Église catholique veut que l'État n'ait plus le pouvoir d'empêcher le mensonge public incroyable ils ont perdu la vérité les auteurs de ce document ont perdu la vérité et ça c'est le grand drame de toute la société de tous les hommes aujourd'hui ils n'ont plus la vérité ils n'ont plus le sens d'une vérité une exclusive non contradictoire et qui ne change pas et qui est objectif ça non c'est tout le digne homme avec sa subjectivité moi je pense moi je pense donc je suis moi 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 ben les familles 5 section 5 c'est très bref les familles doivent jouer aussi de la liberté religieuse pour leurs activités religieuses et pour la formation des enfants alors le document se met la famille est entre l'individu et la société et le document range la famille à côté de l'individu plutôt que du côté de la société mais si la famille contraint les enfants alors là encore une fois ce serait une contrainte injuste etc 6 section assez importante l'état en rouge relever les erreurs quelques erreurs criantes gardien du bien commun c'est très juste il y a une bonne définition du bien commun donc ils connaissent leurs doctrines ces types le bien commun de la société ensemble des conditions de vie sociale permettant à l'homme de parvenir plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection c'est juste condition de vie sociale donc le bien commun est quelque chose qui relève de la société pour le bien de l'individu et le bien commun est une idée une idée capitale pour une vue saine de la société et le bien commun passe avant le bien particulier c'est pour cela que les jeunes garçons partent en guerre pour donner leur vie le cas échéant pour le salut de leur nation et ils ont raison c'est un exemple du bien commun qui passe avant le bien particulier mais maintenant le bien particulier prime tout parce que c'est le sacre saint individu nous souffrons horriblement de l'individualisme ça remonte au protestantisme c'est Luther qui a déchaîné tout cela essentiellement Luther avec la renaissance avant lui mais Luther qui le déchaîne et maintenant alors c'est pas surprenant que l'église moderne maintenant ils installent une statue de Luther dans le Vatican et le pape va participer aux honneurs de Luther c'est logique parce que c'est Luther qui a fait la nouvelle église c'est les idées de Luther qui font la nouvelle église l'église concilière pas surprenant que l'église concilière l'honneur gardien du bien commun le gouvernement doit surtout chérir la liberté religieuse et promouvoir la liberté religieuse de toutes les religions ça c'est George Washington il dit le premier président des Etats-Unis je veux que cette nation soit religieuse mais je ne veux pas qu'il y ait une seule religion le gouvernement doit promouvoir toutes les religions il a raison il a terriblement tort parce que les religions se contredisent l'une l'autre si je promeux toutes je promeux la contradiction parce que telle religion dit Jésus-Christ est Dieu telle autre dit beaucoup d'autres disent il n'est pas Dieu c'est la contradiction je promeux toutes les religions mon cher ami dit Léon XIII c'est la recette de l'athéisme parce que si vous promouvez la contradiction vous promouvez le ridicule la destruction mutuelle de toutes les religions les unes par les autres vous n'allez non pas promouvoir la religion vous allez finir par détruire la religion un Dieu un baptême qu'est-ce que dit saint Paul un baptême une fois il peut y avoir une seule religion qui soit vraie et c'est cette religion là qu'il faut promouvoir et c'est la religion catholique et aucune autre et certainement pas la religion du Vatican du concile du Vatican gardien du bain le gouvernement doit surtout chérir la liberté religieuse de toutes les religions dans tel pays ou région il peut y avoir une religion établie comme le catholicisme dont les nations attardées de l'Europe mais toutes les autres religions doivent jouir de la liberté religieuse le gouvernement n'a absolument pas le droit de discerner entre telle religion et telle autre religion qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est la soupe c'est la glorification de la soupe parce que toutes ces religions représentent beaucoup de contradictions je promeux les contradictions je promeux la soupe dans les têtes et c'est là où nous en sommes aujourd'hui le monde aujourd'hui a été produit par la liberté religieuse à partir du protestantisme le protestantisme en face du catholicisme les catholiques de ce temps-là se sont battus pour maintenir l'exclusivité du catholicisme et de la vérité catholique ils ont eu parfaitement raison mais il n'y avait pas et il n'y avait plus assez de foi dans les européens pour que les catholiques prévaillent et donc il a fallu accepter l'existence la coexistence avec les protestants c'était le début de la fin et nous avons aujourd'hui la fin des fins la fin de la fin c'est vraiment aujourd'hui la fin des haricots le gouvernement doit décider le gouvernement doit abolir toute discrimination à base de religion là vous voyez ce mépris aujourd'hui de la discrimination cette inimitié contre la discrimination la discrimination c'est c'est un des un des quelques péchés qui restent encore l'intolérance discrimination racisme colonialisme antisémitisme enfin il y a encore une petite batterie de péchés mais absolument on parle les vieux péchés pourtant comme la nature humaine les bons vieux péchés mais les mauvais nouveaux péchés les mauvais nouveaux péchés sont la corruption de l'esprit c'est ça qui est grave aujourd'hui et c'est ce document étant plein dans la corruption de l'esprit parce que c'est le mépris c'est la désintégration la dissolution de la vérité le gouvernement ne peut imposer aucune religion encore moins en persécuter alors des freins ils admettent qu'il faut les normes sociales s'appliquent à l'exercice de la liberté religieuse il faut le respect des droits des autres à base de quelle logique le respect des droits des autres c'est une contrainte la liberté c'est une absence de contrainte pourquoi dois-je respecter les droits des autres moi je suis moi en principe je peux penser que lui aussi c'est un moi pour lui lui et moi pour lui lui et moi mais pour moi moi et moi et moi ma moi-moi est plus important que son moi-moi tous les mois de l'année respect des droits des autres respect du bien commun mais quelle idée dans ce nouveau système a-t-on du bien commun bien commun sans vérité impossible parce que ce ne sera pas réel si ce n'est pas vrai ce ne sera pas réel juridiquement le gouvernement doit s'occuper des droits de tous de tous avec égalité pour tous et de la paix publique et de la moralité publique tout ça normalement c'est juste mais ça et cela il dit c'est l'ordre public très bien mais sans la vérité en mettant derrière la vérité non 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 pas avec la vérité avec autant de liberté que possible n'est-ce pas même l'ombre de contrainte et il fait il commence à recrier de nouveau pour la nécessité la liberté voici attendez voir au demeurant tout cela constitue une part fondamentale du bien commun et entre dans la définition de l'ordre public au demeurant il faut observer la règle générale de la pleine liberté dans la société selon laquelle on doit reconnaître à l'homme le maximum de liberté et ne restreindre celle-ci que lorsque c'est nécessaire et dans la mesure où c'est nécessaire mais qui va dire qu'est-ce qu'il y a dans la liberté qui va dire qu'il est nécessaire de la limiter dans l'idée de liberté il n'y a aucune limite inclue les limites viennent de l'ancien ordre c'est révolutionnaire ce document oui oui s'il vous plaît merci bien c'est la révolution dans l'église à la tête de l'église avec le pape en tête pape Paul VI oui la liberté proclamée peut toujours servir comme excuse pour la mauvaise conduite tiens tiens au nom de la liberté il y en a qui vont se tenir mal et bien solution le concile compte sur l'éducation pour former à la bonne conduite nous croyons aux écoles nous ne croyons plus à l'église nous croyons aux écoles et qu'est-ce que deviennent les écoles sans l'église des foires de larron des lieux de corruption des pourrissoires les écoles et les universités sans l'église deviennent des pourrissoires c'est évident et les braves parents ne veulent plus mettre leurs enfants dans les écoles publiques bien sûr et s'ils ont du bon sens ils ne veulent absolument pas que leurs garçons nient leurs filles surtout pas leurs filles participent à ces universités modernes papa s'endette horriblement pour payer l'université et qu'est-ce qu'il en sort elle y perd sa foi son bon sens et son honneur et il a payé combien de la liberté alors le conseil compte sur l'éducation voyez qu'est-ce que c'est que rejeter sur l'éducation on suppose que l'éducation c'est exactement la mentalité libérale l'éducation l'éducation on paye des sommes faramineuses pour maintenir ces écoles qui ne sont que des pourrissoires c'est certainement le cas aux Etats-Unis et en Angleterre que je sache encore en Angleterre il y a peut-être un peu un peu du système ancien et en France et puis former la bonne conduite que les hommes soient responsables oh c'est gentil vous faites tout pour détruire la vérité les convictions la moralité dans les gens dans les cœurs et dans les âmes et dans les esprits et puis après vous avez tout détruit et nivelé et miné et subverti vous dites soyez responsables vous voyez la bêtise bêtise criminelle cette section la liberté excusez-moi la liberté dans la révolution c'est-à-dire ils vont font semblant ils vont prétendre que l'Écriture sainte appuie cette nouvelle liberté religieuse droit civil établi par le gouvernement pour garantir la liberté en public et en société de toutes les religions vraies et fausses la liberté religieuse a son fondement dans la nature mais elle a aussi des racines dans la révélation dans la Bible personne ne peut croire contre sa volonté Némo Némo Nolens dit Saint Augustin personne ne croit s'il ne le veut pas donc la liberté religieuse favorisant la liberté favorise l'acte de foi Dieu le Christ les apôtres l'Église tous ont insisté sur la liberté de l'acte de foi mais c'est complètement autre chose liberté de l'acte de foi c'est l'acte de foi est personnel vraiment et à plein titre influencé par la société mais finalement c'est personnel c'est absolument personnel et il n'est pas possible de croire contre sa volonté si on cède à une pression c'est quand même peut-être sa volonté si on met un revolveur à ma tête et que je signe un document j'ai signé quand même dit la moralité catholique j'ai signé sous pression on peut très bien affirmer par la suite que ma signature est invalide et il est fort probable qu'on dira oui en effet vous étiez sous pression vous n'avez vraiment pas voulu mais quand même sur le moment parce que les martyrs qu'est-ce que c'est que les martyrs c'est les gens qui refusent sous toutes les pressions sous toutes les tortures on n'est pas obligé par la pression donc c'est quand même son acte mais en tout cas l'acte de foi est libre mais ça n'a rien à voir avec l'insistance que le gouvernement laisse pleine liberté en public aux fausses religions c'est tout à fait autre chose donc ils enfoncent ici à une porte ouverte pour faire semblant que la révélation la Bible soutient le Christ les apôtres l'église soutient la liberté religieuse telle qu'il l'avance et puis il se continue 13 la liberté religieuse assure à l'église son indépendance de l'état et la met par là en harmonie avec la liberté religieuse du monde entier autrement dit tout le monde personne ne croit plus en la vérité personne ne croit plus qu'il a la vérité donc tous on peut accepter qu'on est tous dans la soupe et comme ça on aura un accord une harmonie parfaite une harmonie supière supière et superbe dans le monde entier c'est ça exactement la politique du Vatican aujourd'hui réduisons le monde entier à la liberté religieuse et nous aurons la paix complètement faux nous sommes sur le bord le bord même d'une guerre horrible grâce en bonne partie à Vatican II en effet l'église doit évangéliser le monde entier mais toujours avec amour et jamais avec la coercition jamais avec la contrainte toujours liberté 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 et finalement 15 la liberté religieuse est établie en beaucoup de pays mais pas en tous qu'elle soit partout constitutionnalisée c'est à dire qu'on fasse qu'elle est inscrite dans la constitution de tous les pays la liberté la liberté religieuse favorise l'unité de tous les hommes parce qu'elle les soupifie tous que Dieu veuille qu'elle s'établisse partout incroyable incroyable voyons maintenant un essai de décortiquer les erreurs les grands les grands domaines d'erreur de de d'unitatis humané en cinq grandes sections vérité liberté dignité société et état Vatican II à droite en rouge et catholicisme le titre au moins en vert à gauche voyons la doctrine catholique pour ne pas perdre la tête si la religion catholique n'est pas vraie elle n'est rien si Dieu n'est pas numéro un 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 il n'est rien faire de Dieu numéro deux ou numéro trois il n'est plus Dieu si la religion catholique n'est pas vraie elle n'est rien aucune autre religion n'a été fondée par Dieu lui-même catholique nous le savons aucune autre religion ne peut assurer le salut des hommes sa vérité exclue en majuscule exclue les erreurs de toutes les autres religions la vérité exclue l'erreur la vérité est exclusive c'est pour cela qu'ils sont morts les martyrs ils sont morts pour la vérité ils ont donné leur vie dans des tortures horribles en beaucoup de cas Vatican II nous avons vu tout cela en principe 2b la liberté est si précieuse qu'elle passe avant la vérité autant dit il faut que je garantisse la liberté religieuse même si on n'en profite pas pour chercher la vérité tous les sentiments religieux ont leur propre efficacité alors ça c'est pas paru dans le résumé ça aurait dû paraître c'est attendez ça vaut la peine 4e 4e si vous déchargez du site du Vatican vous avez ici les 15 sections numérotées comme telles et les petites lettres sont les paragraphes sous chaque section alors 4e la liberté religieuse demande en outre que les communautés ne soient pas empêchées de manifester librement l'efficacité singulière de leurs doctrines pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine autrement dit les gouvernements doivent être organisés de telle façon qu'ils permettent à chaque religion de montrer ce dont ils sont capables dans un sens positif autrement dit toutes les religions sont capables d'être de contribuer positivement à la société incroyable on fait on se fiche de la vérité la religion musulmane doit être libre c'est pour cela que vous avez tellement de liberté pour les musulmans dans les rues de Paris parce que l'église elle-même depuis 50 ans dit que les musulmans doivent être libres de monter le cul en l'air et bloquer toute une rue à Paris pendant des heures parce qu'ils montrent l'efficacité de leur religion c'est pas croyable mais c'est ça toutes les religions doivent jouir toutes les religions doivent jouir dans la liberté religieuse conclusion peut-être la meilleure des religions le catholicisme n'est pas la seule il y a beaucoup d'autres religions que seulement le catholicisme et ces autres religions sont bonnes aussi c'est exactement la doctrine de Vatican II c'est pas la doctrine d'hier la tradition toute autre religion que le catholicisme est plus ou moins mensongère maintenant toutes les religions sont bonnes plus ou moins c'est Jean-Paul II le catholicisme est le meilleur pour épanouir l'homme parce qu'il épanouit le mieux l'homme tout centré sur l'homme oubliez Dieu Dieu est mort en croix pour une seule religion et là on va pavaner toutes les autres liberté la liberté naturelle égale le libre arbitre liberté naturelle c'est le libre arbitre c'est une faculté de la nature humaine c'est pour cela qu'on dit liberté naturelle elle se divise en deux selon l'usage qu'on en fait si on choisit le bien donc ici vous avez si vous voulez la puissance la faculté et elle se divise selon son acte si je choisis bien c'est la liberté morale qui choisit entre bien et bien ça c'est un droit si vous voulez la liberté morale est un droit la liberté naturelle est une faculté la liberté naturelle est une puissance la liberté morale est le choix et cette puissance qui passe à l'acte à l'acte de choisir quelque chose de bien si on choisit le mal on peut choisir le mal et alors c'est la licence la liberté naturelle est capable ou de la liberté morale ou de la licence qui choisit Marie la liberté morale choisit entre bien et bien donc faculté n'égale pas droit la faculté n'est pas limitée le droit est limité au bien la faculté je ne peux pas perdre c'est la faculté qui est inaliénable le droit est aliénable par un choix mauvais si je choisis quelque chose mauvais j'aliène la liberté morale je perds la liberté morale elle est aliénable donc ce que ce que l'homme moderne fait c'est la confusion constante entre liberté naturelle et liberté morale alors on veut faire de la liberté naturelle un droit on transfère le droit de choisir bien à la liberté naturelle et parce que moi j'ai cette faculté de choisir j'ai cette faculté de choisir le bien ou le mal je me donne le droit de choisir le mal je n'ai pas le droit je n'ai aucun droit de choisir le mal ça Dieu me le défend donc voyons maintenant la liberté naturelle un droit un droit c'est implicitement nier la différence entre le bien et le mal c'est implicitement nier les dix commandements et c'est nier leur auteur c'est l'athéisme c'est implicitement l'athéisme donc ce document de Vatican II mène Léon XIII l'a dit mène directement à l'athéisme incroyable et la fatinée de Monsigny Lefebvre veut maintenant fricoter ces gens qui sont implicitement athées c'est dommage c'est le moins qu'on puisse dire alors DH2A l'homme a le droit à la liberté religieuse totale en société abstraction faite de la vérité donc vérité mensonge bien mal en tout cas liberté 4A toute communauté religieuse a droit à la liberté d'action en public abstraction faite de la vérité du bien et du mal du vrai et du faux 6C l'état doit assurer ce même droit à toutes les religions également et 13C l'église doit jure de la même indépendance de l'état que ses autres fausses religions conclusion la liberté religieuse est un droit qui n'a rien à voir avec la vérité peut-on peut-on le nier mais c'est ça alors lorsque les hommes d'église perdent le pied et perdent le sens de la vérité lorsque les hommes à la tête de l'église perdent le sens de la vérité peut-on être surpris que les braves gens dans les rues perdent tout sens de la vérité c'est pas surprenant comment les hommes d'église en arrivent-ils là réponse au bout de 400 ans de cohabitation avec les protestants et le protestantisme les hommes d'église sont laissés prendre par le monde moderne ils ont lu trop de journaux au lieu de prier ils n'ont pas prié assez s'ils priaient s'ils avaient prié davantage ils ne seraient pas laissés prendre mais ils ont été envoûtés par le monde moderne la dignité de la personne humaine est en notre temps l'objet d'une conscience toujours plus vive toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vêtue de ses propres options et en toute libre responsabilité non pas sous la pression du contrainte mais guidé par la conscience de son devoir oh que ça résonne que c'est beau que c'est enflé que c'est oh là de même requiert-il que soit juridiquement délimité l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics afin que le champ d'une honorable liberté qui s'agisse des personnes ou des associations ne soit pas trop étroitement surconstruits cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement les biens spirituels de l'homme et au premier chef ce qui concerne le libéral exercice de la religion dans la société considérant avec diligence ces aspirations dont le but de déclarer à quel point elles sont conformes à la vérité et à la justice ce saint concile du vatican scrutent la sainte tradition et la doctrine de l'église d'où il tire du neuf en constant accord avec le vieux autrement dire nous allons élaborer une doctrine qui approuve l'action cet état de choses moderne et cette nouvelle doctrine sera en parfait accord avec l'ancienne doctrine ils ont perdu la tête ils ne peuvent plus ils ne savent plus penser dignité catholique la dignité ou valeur de la personne humaine consiste beaucoup moins dans la seule possession liberté naturelle la seule possession des dons comme le libre arbitre que Dieu a implanté dans sa nature que dans l'usage qu'il choisit lui-même d'en faire parable des talents vous vous souvenez les parables des talents il y a celui qui a reçu cinq talents et qui les a fait fructifier celui qui reçoit deux talents les fait fructifier et celui qui reçoit un seul talent et qui l'enfouit il possède mais il n'utilise pas alors le maître le condamne ceux qui ont utilisé et fait fructifier leurs talents très bien mais celui qui ne fait pas fructifier qui possède sans faire fructifier pas bien du tout donc c'est ça donc la dignité de l'homme consiste dans l'usage qu'il fera de son libre arbitre c'est pas la seule position du libre arbitre qui fait qu'il est tellement digne la position du libre arbitre prouve qu'il a il possède la raison il a la faculté de la raison ça c'est précieux en effet et ça se distingue l'homme est un animal rationnel et qu'il se distingue des autres animaux par sa rationalité et c'est ça qui le rend supérieur bien supérieur à tous les autres animaux mais c'est pas la seule possession que Dieu requiert au moment de la mort le bon Dieu ne me demande pas est-ce que je t'ai donné la raison bien sûr qu'il nous a donné la raison quel usage en as-tu fait c'est ça la question au ciel ou en fer selon l'usage qu'on en a fait dire à l'homme qu'il est magnifique quoi qu'il fasse qu'il est magnifique par son être indépendamment de ce qu'il fait avec ce qu'il est avec son libre arbitre avec sa raison selon les choix qu'il fait dire à l'homme qu'il est magnifique quoi qu'il fasse ça c'est Jean-Paul II c'est annuler toute moralité et toute pratique de la vertu si un homme est magnifique quoi qu'il fasse et bien toutes ces lavettes dans les universités dont sont des jeunes magnifiques mais le bon sens dit qu'ils sont misérables sont de pauvres misérables c'est pas leur faute vous allez dire vous avez une bonne mesure raison très probablement mais reste ils sont des lavettes et les filles n'en parlons pas dans les universités et les universités ne mettez pas de vos filles dans une université quelle que soit la pression sociale pour que vous le fassiez parce que là elle apprendra tout sauf comment être une mère tout sauf être une femme et une mère elle apprendra à être un garçon de deuxième classe parce qu'elle n'est pas faite pour être un garçon elle est faite pour être une femme pas un garçon et les garçons sont faits pour être des hommes et pas des lavettes mais si là où il n'y a pas de conviction là où il n'y a pas de foi il n'y aura pas de conviction là où il n'y aura pas de conviction vous n'aurez pas d'homme donc là où il y a là où on fait se fait fort d'éliminer la foi vous allez nécessairement faire des hommes des lavettes et pour remplir le trou laissé par les garçons qui ne sont pas des hommes vous aurez des homettes des femmes des filles la plus intelligente des filles et la plus brave et la plus féminine si son mari n'est pas un homme nécessairement elle devra faire l'homme dans une certaine mesure contre sa volonté si elle est bonne mais ce n'est pas ce qu'il faut alors D.H. Anna l'homme moderne devient tellement plus conscient de la dignité de sa propre personne qu'il veut toujours plus de liberté et ses biens et d'obé sur cette dignité de sa personne la personne se fonde le droit à la liberté religieuse quelle idée d'autrement dit ça la dignité ici et pas ici et donc moi rien qu'en étant franchement la nature humaine je suis digne et je dois avoir la liberté et la liberté de faire le mal j'ai droit à faire le mal parce que la liberté est plus importante que la vérité 8b les hommes peuvent abuser de la liberté autrement dit il y a le péché originel bien sûr qu'ils peuvent abuser de la liberté l'éducation il pourvoira est-ce que c'est le futur juste du verbe pouvoir pourvoira ou pourverra pourvoira oui c'est ça l'éducation il pourvoira la confiance idiote des libéraux dans l'éducation qu'est-ce que vaut l'éducation l'éducation vaut les éducateurs si les éducateurs ont quelque chose dans le coffre et dans la tête ils pourront donner quelque chose aux jeunes s'ils sont vides dans le coffre s'ils n'ont rien dans le ventre ni dans la tête qu'est-ce que vous voulez qu'ils résolvent qu'est-ce qu'on veut qu'ils forment ils sont incapables de former de former d'éduquer etc et c'est le grand nombre des éducateurs et donc ils se promènent avec tous les tous les toutes les techniques d'éducation de comité de réunion c'est rien tout ça l'éducation c'est un homme qui se tient devant des garçons et qui les assomme jusqu'à ce qu'ils apprennent ou une bonne femme devant les filles inutile d'essayer de former les filles avec un homme et inutile plus ou moins de former des garçons avec une femme et c'est une femme exceptionnelle pour former les garçons elle ne peut pas leur donner la véridité qu'elle n'a pas elle-même et si elle a la véridité souvent elle sera une fausse femme moderne autrement dit un faux homme et elle ne pourra pas donner la bonne véridité aux garçons oh là 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 c'est fichu la situation d'aujourd'hui est fichue il faut que le bon Dieu recommence à partir de zéro il faudra qu'il nettoie complètement et c'est ça qui va arriver c'est un châtiment qui va arriver et tous excusez-moi tous nous en avons besoin moi je sais que moi je n'ai pas le vrai comment dites-vous peur de Dieu crainte de Dieu merci il faut moi je n'ai pas une vraie crainte de Dieu je traite plus ou moins Dieu comme un copain enfin bref je sais et je sais que lorsque le châtiment arrivera moi aussi je vais trembler et il sera très bien que je tremble que le bon Dieu me rappelle qu'il me rabaisse le caquet et qu'il me rappelle qui nous sommes nous autres hommes et ce que nous avons fait de son monde et de ses dons société donc conclusion l'homme est si grand que Dieu doit le laisser libre en religion Dieu doit laisser l'homme libre en religion imaginez d'où vient la religion c'est pour qui la religion c'est pour Dieu en premier et alors il doit nous laisser libres il est mort en quoi pour établir la vraie religion et il doit nous laisser libres de refuser la croix quand même enfin c'est implicite dans tout ce que vous avez vu société Dieu a fait l'homme pour naître en famille et pour vivre en société donc la famille est évidemment naturelle la société de fait est tout aussi naturelle donc la socialité excusez-moi le mot mais je crois que c'est clair la socialité fait partie intégrante de sa nature dont le tout le tout de sa nature doit un culte à son auteur à l'auteur de cette nature toute la nature doit un culte y compris la socialité donc la socialité doit un culte à Dieu donc le président de la république avec tous ses rubans avec toutes ses médailles doivent être là au premier banc à la messe du Mirage dans Notre-Dame de Paris comme président pour manifester que l'État en a son créateur parce que l'État doit un culte au créateur donc toute société comme tout individu devrait être catholique toute société devrait être catholique c'est clair pour peu que l'on y réfléchisse en effet la société exerce une grande influence sur l'individu donc le devoir de toute société en tant que telle c'est de favoriser la seule salut éternelle des individus leur vrai bien commun en favorisant le catholicisme DH libérer la religion sociale ne contredit pas l'obligation des individus au contraire libérer le mensonge dans les rues ça va jouer sur la religion des individus pour leur damnation deuxième la personne à droite à la liberté religieuse en public comme en privé comme s'il n'y avait pas de différence il y a une grande différence l'État ne doit pas normalement s'occuper de la religion dans les foyers sauf où il est sûr que ça va justement déborder en public là l'État pourrait intervenir même dans les foyers mais autrement il est plus sage plus prudent de laisser tranquille les gens dans le foyer cette liberté relève du bien commun si ça et qui est à sauvegarder dans toute société partout le gouvernement doit s'occuper du bien commun et partie intégrante du bien commun c'est cette liberté religieuse donc toute société doit sauvegarder la liberté religieuse autrement la société ne doit pas favoriser le catholicisme mais doit favoriser toute religion si c'est toutes les religions doivent jouer de la même liberté d'action en public conclusion pour la liberté religieuse il n'y a aucune différence entre privé et public et ça c'est nier l'interaction c'est nier la nature humaine c'est glorifier l'individu aux dépenses de la société c'est d'affirmer que l'individu a le droit d'empoisonner la société sans que la société ait le droit de se défendre sauf pour l'ordre public mais l'ordre public qui n'est pas fondé sur la vérité sur quoi se fonde-t-elle état l'autorité est aussi naturelle à toute société humaine qu'elle lui est nécessaire donc elle vient de Dieu pour le bon ordre de la vie sociale donc aucun gouvernement n'est mauvais en soi ça c'est une doctrine c'est un instinct des américains pauvres tout gouvernement pourtant leur gouvernement est assez puissant mais tout gouvernement en tant que tel est mauvais ça c'est Thomas Jefferson c'est les révolutionnaires américains non c'est faux un gouvernement n'est pas les gouvernements modernes sont souvent faux c'est d'accord mais de là à dire que le principe même du gouvernement est mauvais ça c'est faux c'est le gouvernement correct et tout à fait naturel le gouvernement en tout tout est d'accord et naturel parce que la société ne peut pas survivre sans mais le gouvernement doit exercer sa puissance pour le vrai bien des sujets surtout pour leur salut éternel donc tout en vert tout gouvernement doit favoriser le catholicisme et entraver les fausses religions au moins en public dénitatis un a nous avons vu ça tout gouvernement est à diminuer toute liberté est à augmenter comme si le gouvernement est nécessairement mauvais ou comme si l'homme moderne est tellement plus sage qu'il a bien moins besoin de gouvernement mais vous voyez l'état policier augmenter tous les jours parce que l'homme moderne la société de l'homme moderne ne peut pas survivre s'il n'y a pas un toute la nuit les policiers les wagons de police sont de plus en plus nécessaires pour maintenir l'ordre les gens ont de moins en moins hors d'ordre dans leur intérieur il faut imposer l'ordre de l'extérieur par la police c'est logique ou vous ouvrez les séminaires et fermez les prisons ou parce que les gens s'il y a assez de séminaires et de religions les gens n'auront pas besoin de police ni de prison ont bien moins besoin ou vous fermez les séminaires et construisez toujours plus de prison de prison un nombre un pourcentage impressionnant des américains sont en toile et c'est parce que c'est la cause de leur liberté et c'est seulement avec beaucoup de prison vous maintenez l'ordre aux états unis aïe aïe les pauvres américains ils ne comprennent pas ne comprennent pas 3D toute contrainte religieuse dans son public est contre Dieu et l'homme contre Dieu et contre l'homme c'est dans toutes lettres 3D les actes religieux dépassent le gouvernement temporel c'est pas vrai le gouvernement temporel même temporel est bien capable de discerner la vraie religion et bien obligé de favoriser la vraie religion l'unique vraie religion 6B le gouvernement doit assurer cette liberté à toutes les religions également conclusion donc tout gouvernement a le devoir absolu de ni promouvoir ni entraver en public quelques religions que ce soit en contradiction directe directe avec la tradition et avec la bonne logique si la religion catholique vient de Dieu et elle est l'unique vraie et si la société vient de Dieu et si le gouvernement l'autorité dans une société vient de Dieu nécessairement cette autorité doit faire tout ce qu'elle peut pour aider les hommes à arriver au ciel ce n'est pas le rôle de l'état de faire le travail de l'église l'état ne s'occupe pas directement du salut des hommes ça c'est l'affaire de l'église mais indirectement en créant les conditions sociales pour favoriser l'éclosion de la religion catholique et en public ça c'est le devoir de c'est le devoir en saoudi-arabie c'est le devoir d'Israël c'est le devoir de tout gouvernement partout dans le monde alors j'espère que vous avez pu entrevoir les bêtises de ce document et j'espère que ça ne fait pas la soupe dans vos têtes merci de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage MFP.